C'était le traitement des effluents, valoriser les effluents d'élevage, donc récupérer un produit plus, enfin pour moi c'est plus noble, finir de digérer la ration des vaches qui n'était pas forcément fini. Le méthane qui était perdu avant, aujourd'hui on le récupère. La finalité c'est de produire aussi le courant et de récupérer un revenu par là. Un retour positif, on valorise, on n'a pas beaucoup de travail supplémentaire, c'est de dire qu'en moyenne on est quoi, un quart d'heure par jour dans la moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des jours où c'est 5 minutes, il y a des jours où c'est un petit peu plus. Surtout les entretiens, quand tu fais l'entretien à l'une demi-heure, trois quarts d'heure, quand tu fais les vidanges, les filtres à charbon et tout ça, c'est... Valorisation du gaz qui était avant perdu, donc un complément de revenu et maintenant à nous de valoriser le digestif qui est produit sur les cultures. C'est ce qui est la marge de progrès, c'est valoriser au mieux ou faire comme on fait faire à l'entreprise quand c'est pendu correctement, pas en buse à palettes. Il faut déjà se lancer avec des troupeaux conséquents. Le jeu en vaut la chandelle, il faut un troupeau minimum comme l'autre, 120 vaches, ou après c'est les plus petites unités, mais je ne sais pas si elle est vraiment... S'ils en vendent beaucoup, je ne sais pas. Oui, il faut bien étudier le projet. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se lancer dans l'aventure sans conseil. Il faut prendre son temps, aller voir d'autres exploitations et il faut au minimum 18 mois entre le démarrage et la mise en route.